Ça passe comment justement, du côté de Capizy, cette idée d'aller encore une fois chercher une approche par le jeu ? J'imagine qu'avec les âges que vous couvrez, du CP à la terminale, on ne joue pas de la même façon à 6 ans et à 18 ans. Non, tout à fait. Et dès le départ, contrairement à plusieurs plateformes qui existent aujourd'hui sur le marché de soutien scolaire, qui couvrent à la fois le CP à la terminale comme ce qu'on fait chez Capizy, on a souhaité avoir des univers graphiques et des gameplays qui soient totalement adaptés aux âges. Et donc, on en a conçu notamment un sur le primaire, dans un univers de conquête spatiale. On a imaginé un personnage qui est un petit astronaute qui s'appelle Apollo, qui accompagne l'enfant et qui a ce rôle à la fois de grand frère et d'enseignant, puisque c'est lui qui l'aide dans ses apprentissages, qui lui décerne des badges, qui lui donne des indices pour trouver les réponses, etc. Et donc, c'était important pour nous de partir de la structure du manuel scolaire, c'est-à-dire qu'on garantit aux parents une totale conformité à l'esprit et à la lettre des programmes, du fait qu'on est évidemment adossé à un éditeur scolaire. Et on y rajoute une couche graphique, une couche de ludification, une couche d'émulation pour les enfants qui leur donnent vraiment envie d'aller plus loin et d'y passer 2, 5, 10, 15 minutes et à la fin d'avoir acquis des notions nécessaires pour leur niveau. Sous-titrage Société Radio-Canada